et salut à tous les retours des reviews avec le bon den et le bon volvi coucou coucou c'est nous extension hors story qui s'appelle la ténèbre de le delà ou the great dark beyond bordel de merde la france en pls ah ouais on sait on l'a déjà dit dans 70 mille reviews on n'est pas fan des traductions alors là on n'est pas fan des traductions là pour eux c'est difficile the great dark beyond c'est pas simple le monde de l'au-delà le monde du ils l'ont fait dans ou oui mais parce que mais c'est pas le monde de l'au-delà parce que c'est l'espace en fait de great dark beyond tu vois c'est eh ben vas-y l'espace mais tu peux en fait tu aurais pu te décaler et faire allons explorer je sais pas moi perdu dans l'espace tu vois c'est en plus c'est un petit voilà lost in space tu trouvais un truc tu sais pas alors là arrive pas démon et vaisseau tu vois je fais un truc mais bon démon et vaisseau c'est pas mal du coup nous avons quelques cartes d'ailleurs avec des nouvelles mécaniques on va en parler aujourd'hui avec la première carte la carte qui a été donnée déjà parce que c'est pour le 10e anniversaire de hearthstone c'est l'avatar de le monde était donné que à druide pour neuf c'est une 5 5 cri de guerre ouvre un paquet standard joue toutes les cartes qu'il contient voilà a été donné à 3 et voilà c'est c'est ça c'est vraiment une carte qui qui représente tout ce qu'on n'a pas aimé dans leur stone bonjour oui c'est druide que voulez-vous monsieur le druide bon c'est quoi l'avatar de hearthstone c'est tout ce qu'on n'aime pas c'est vrai celui-là il contrôle pas les éléments il va pas en guerre avec des pays et tout celui-là est juste là en mode m'avait appelé oui les cartes mais oui je porte telle carte n'a mettre barre des cartes aléatoires tu veux mais c'est marrant parce qu'en paquet standard tu vois tu peux avoir toutes les tous les titans ils sont encore en standard tu vois tu peux voilà non mais si tu peux si tu peux le manage it ouais c'est même pas si la carte est bien je vois non c'est rigolo voilà je sais même pas si la carte est bien ben voilà comme ça au moins on est carré rigolotière sincèrement avançons avec exhortote le briseur d'étoiles qu'est ce que c'est que c'est une carte démon hunter cri de guerre ajoute deux étoiles des deux côtés de votre main lorsqu'elles entrent en collision elles infligent cinq points de dégâts à chaque adversaire c'est une 5 5 pour 6 c'est marrant c'est hyper cool mais qu'est ce que c'est loin moi c'est ma seule critique de la carte c'est que tu vas la jouer t6 après oh remarque en fait là je le vois comme ça et je me dis mais en fait t6 peut arriver main vide bah oui si tu as la main vide c'est pas mal ok et tu sais moi j'aime beaucoup parce que tu t'as ce truc dans ah ouais non ça y est j'ai non c'est bon en fait dh pirate pas les couilles t'as ce truc dans tous les dans tous les mangas tu sais les dans tous les mangas dragon ball c'est tous ceux ils font des boules d'énergie quelconque tu as toujours un mec à un moment qui prend des boules d'énergie dans ses deux mains et qu'il les met en une seule boule d'énergie plus puissante tu vois oui bah moi je vois ça là tu vois il est là c'est un putain de démon il fait une supernova là tu vois je vois allez c'est validé non mais en fait le fait le fait que je puisse manipuler pré manipuler ma main non non et puis souvent je me plains ouais franchement more of the same au niveau du design ils se sont pas fait chier bah ça je dis oui ça je dis non en fait au début j'étais là en mode ça arrive t6 derrière faut se vider la main et tout mais en fait c'est vrai que si tu prévides la main donc en déc à gros en fait t'as pour 6 une 5 5 qui fait a o e et qui va tête en fait ça me va et puis des haches il y a toujours les mécaniques de vidage de main de ce genre de truc on a peut-être eu on a le prince nexus chafar qui est la carte qui a été donnée on l'a dans le jeu actuellement il suffit de se connecter qui est 3 3 pour 3 salve donne plus 3 plus 3 à un serviteur dans votre main et cette salve alors on rappelle salve c'est une mécanique qui a existé il y a quelques temps et qu'on n'avait plus vu c'est en gros un effet qui s'active quand vous utilisez un spell quand il ya la première fois que vous utilisez un spell en fait quand il ya la salle sur le terrain avec cette carte sur le terrain voilà la première fois que cette carte voit un sort on active la salle voilà cela étant dit autant l'avatar était un doigt d'honneur à tous ceux qui ne jouent pas druide autant cette carte est un doigt d'honneur à l'annonce de on veut pas réutiliser les mots clés bah ouais mais bon c'est chiant d'écrire la première fois que vous utilisez un sort donne plus 3 plus 3 à cette carte du coup sonnez moi les gars salve c'est bien salve non mais si il réutilise les mots il réutilise on sent que ça fait quelques temps tu vois ils avaient ramené les double classes et tout il réutilise les mots clés tu vois il réutilise les mécaniques il faut il faut réutiliser les mots clés à un moment sinon on s'en sort pas non mais pas mal pas mal pas une mauvaise carte c'est il faut trouver le bon deck où on veut avoir du end buff et des spells ce qui est un peu particulier mais après l'idée d'avoir des spells dans un end buff ça veut dire que tu as peu de cartes et que du coup tu sais où vont tes boeufs pourquoi pas et c'est ok moi je dirais c'est ok c'est pas c'est pas transcendant mais ça peut arriver tôt si tu as la pièce en vrai si tu as la pièce le tour où tu fais t3 pièce t1 avec la salve franchement franchement ça passe je vois des choses je suis d'accord avec toi on n'est pas sur le truc le plus le plus transcendant mais on a beaucoup beaucoup de bonté 3 dans le jeu et je pense que celui-là il peut arriver et dire écoutez les gars j'ai réfléchi je me suis dit et si je pense qu'avec la pièce ça passe allez moi je dis ça passe c'est quoi le cristal de défense d'archonite pour 4 c'est une 3 6 taunt ral d'agonie vous gagnez six points d'armure pièce de vaisseau ni mais qu'est ce que voli qu'est ce que tu es une petite vaisseau alors est ce que tu as vu ce que c'était pièce de vaisseau ou alors tu es vraiment en mode découverte parce que je sais que tu fais beaucoup de choses on m'a dit tu remplace trek donc voilà alors soit tu réponds à question soit j'envoie mais fac check tu choisis du coup pièce de vaisseau spaceship en anglais c'est le nouveau mot clé de hearthstone en fait quand vous avez une carte pièce de vaisseau qui va être détruite vous allez commencer à excusez moi parce que ça gueule à la maison voilà vous allez commencer à construire un vaisseau spatial oh les légos oh mais voilà c'était comme ça qu'il fallait la faire l'extension les légos du coup ce vaisseau spatial va rester sur votre terrain et va prendre toutes les pièces de vaisseau qui meurt il n'y a pas de limite ça peut être une ça peut être 12 pièces de vaisseau et quand vous le décidez vous pouvez cliquer sur le vaisseau il ya un bouton vous pouvez payer cinq pour invoquer le vaisseau le vaisseau spatial arrive sur le terrain et du coup ce vaisseau spatial aura la combinaison de toutes les pièces de vaisseau que vous avez joué qui ont été détruites donc en gros c'est un truc dans ta main c'est ça il se construit sur le terrain sur le terrain donc il te prend une place ça prend une place c'est comme c'est comme le portail de la quête du démoniste ou ok donc à la première pièce de vaisseau oui tu as un petit truc un petit portail qui se crée ouais il représente ton vaisseau et tu commences à construire le vaisseau ok et du coup quand est ce que tu invoques le vaisseau c'est toi qui choisit quand tu veux tu cliques donc à 5 ok donc un tu payes 5 oui donc à un moment en gros c'est comme si en fait c'est comme si c'était une carte de ta main mais sur la table oui et donc l'adversaire il est au courant de l'avancée du projet bah bien sûr vu que il faut il faut que les pièces de vaisseau soient détruites pour pour devenir des pièces de vaisseau pour aller dans le vaisseau ok du coup ton adversaire oui mais il peut voir quelles pièces ont été détruites mais peut-être qu'il voit pas le vaisseau lui même mais normalement il joue contre toi donc il sait les pièces de vaisseau qui ont été détruites ouais normalement il joue contre toi alors dis toi que un s'il y a le tracker une chance sur deux ils le regardent pas et deux même s'il y a quand il n'y a pas le tracker jamais de la vie est au courant je te rappelle que on est sur un jeu qui se joue à une main pour pouvoir se gratter les testicouilles de l'autre c'est pas faux mais non j'aime beaucoup cette mécanique est sympathique mécanique est très sympathique tiens va falloir voir ça va se juger à la fin qu'on aura toutes les cartes qu'on aura toutes les pièces de vaisseau on pourra se dire ah putain les vaisseaux de ouf qu'on va pouvoir faire à savoir qu'il va y avoir des classes qui ont des combos avec le vaisseau c'est un peu comme à l'époque où on avait les minions ou des choses comme ça il y a des classes qui sont plus basées là dessus mais du coup la carte en elle même en fait la carte en elle même on va pas se mentir provocation donne six points d'armure pour 4 c'est de la merde 3 4 tout ça genre bon c'est un t3 qui donne six points d'armure franchement peut-être peut-être attention c'est un peut-être vous énervez pas tout de suite peut-être guerrier de la joue à l'heure actuelle moi j'ai vu des guerriers qui jouaient pour 4 des deux six provoquent quand elle prend des dégâts elle elle gagne 3 tu gagnes 3 d'armure et c'était nul parce que tu te la faisais ou tu te la faisais ou tu te la faisais tuer avec un spell et ça mourait ça au moins personne va silence ça tu vas les prendre tes trois points d'armure tes six points d'armure le truc c'est qu'il faut voir que ces cartes là sont du coup techniquement tu pourrais dire qu'une pièce de vaisseau elle peut être jouée deux fois parce que tu peux la jouer une fois pour quatre une fois pour cinq deux vaisseaux parce que mais elle est détruite ça commence à construire ton vaisseau t'invoques ton vaisseau il n'y a qu'une pièce c'est celle ci ben hop là ah oui ça curve voilà tu vois tu te dis pour quatre tu joues ça le mec l'a détruit pour cinq tu rejoues hop oui tu as un petit vaisseau mais c'est de la value tu vois un vaisseau nous n'est mais ok mais on la jouera pas si c'est pas pour jouer dans le vaisseau non on est d'accord mais franchement guerrier tu me parle d'une mécanique de vaisseau ça a l'air lent ça prend du temps moi je vois marquer guerrier sur la carte une carte druide c'est le réacteur stellaire pour trois c'est une 3-3 une fois que vous avez lancé un sort des arcanes le relance cible choisie au hasard et c'est une pièce de vaisseau là on est sur druide alors qu'avant on était sur du neutre ouais donc c'est plus pareil et ça c'est un peu de gueule quand même les statistiques sont pas mal et puis le fait de pouvoir double caster tes sorts des arcanes il y a des très bons sorts des arcanes il me semble que il faudrait que je vois parce que c'est toujours c'est toujours compliqué entre nature et arcane s'ils font un peu comme ils veulent on va pas se mentir mais il y a notamment un sort auquel je pense qui te rend le mana que le sort inflige et le sort il coûte 3 ah c'est un arcane voilà place flasque étincelante inflige deux points de dégâts la prochaine carte que vous jouez pendant ce tour coûte autant de moins bah du coup juste ça ça fait tu as payé 3 tu gagnes 4 c'est et puis c'est 3-3-3 dans ton vaisseau tu vois potentiellement tu fais réacteur stellaire sur 3 cristal de défense d'archonite sur 4 sur si le mec a tué les deux sur 5 tu peux invoquer une 6 7 tonte gagne 6 points d'armure aldagoni hyper mal expliqué tout à l'heure ou alors tu avais parlé beaucoup trop vite moi faut me parler comme un débile ça vraiment il faut l'intégrer vous le mettre dans la tête donc en fait les pièces de vaisseau c'est les stats en gros c'est la carte elle va dans le vaisseau oui c'est mais c'est les stats c'est tout c'est les statistiques les faits c'est c'est le vaisseau c'est un combo de toutes les cartes qui vont dans le vaisseau hyper lent mais c'est hyper pété ah bah tu vas faire des vaisseaux de bâtard ben là c'est pas des vaisseaux tu vas pas faire des vaisseaux de bâtard tu vas faire des autres en effet tu fais juste tes 3 t4 genre pour 5 t'as une 6 7 une fois que vous avez lancé un sort des arcanes le relance c'est même pas marqué une fois par tour hein ah non non le machin donc ça veut dire que potentiellement t5 allez on est androïde t4 non allez t5 on va le dire t5 mais après derrière tu vas prendre tes petites inerves et tes machins comme ça donc tu vas reprendre des sorts des arcanes immédiatement t5 il peut y avoir une 6 7 provoque gagne 6 points d'armure une fois que vous avez lancé un sort des arcanes le relance oui waouh ah la mécanique de vaisseau lolol moi c'est pour ça en fait j'avais pas compris que c'était la carte je pensais que c'était des pièces de vaisseau prédéfinies genre un ziliax ou une connerie du genre ah non 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 c'est la carte en fait devient c'est la carte qui est une pièce de vaisseau donc si je peux je vais on va aller plus loin tu fais pièce réacteur into réacteur into le t4 j'ai une 9 10 qui tombe t5 alors il faut que le mec les ait détruits mais le mec les ait détruits soit il a tout pris dans la gueule soit s'il les a joué moi je vais les détruire tout seul comme un grand on va trouver mais oui potentiellement t'inquiète pas parce que les stats sont mauvaises entre guillemets elle elle a perdu 1 pv ou 1 d'attaque mais l'effet les vaut largement et la 3 4 elle la provoque donc s'il me la tue pas bon bah le truc c'est que effectivement si tu fais ça pour 5 tu peux avoir une 9 10 taunt quand elle meurt tu gagnes 6 d'armure et une fois que tu lances un sort des arcanes tu le relances deux fois mais de haut c'est fou parce que dans alors voilà excusez-moi c'est moi j'ai des petits problèmes avec mon audio du coup des fois ça va cut je sais pas pourquoi ça me fait ça je sais pas d'où vient le bug si c'est un bug de mon micro là on t'entend ah coucou dans le passé ces mécaniques là tu vois les cartes elles auraient toutes coûté 1 de plus ouais et du coup on aurait tous dit c'est de la merde oui et maintenant j'ai l'impression qu'ils ont accéléré d'un patch non parce que celle-ci elle est quasiment ok mais celle-ci t'enlèves pièce de vaisseau je me dis franchement android peut-être je la joue ça joue avançons avec l'exarchotard alors l'exarchotard il a une particularité c'est que c'est un drynail c'est une nouvelle race ah bah enfin non c'est pas une nouvelle race non non elle est vieille oui mais c'est à dire que dans Hearthstone c'est une nouvelle race oui c'est pas la blague c'est vrai qu'on en a eu des drynails non pardon mais c'est vrai qu'on en a fait depuis le début genre l'Aldor de Paladin la 3-3 qui mettait mais tu sais il y a plein de trucs qui étaient moi dans votre CCG j'avais l'habitude qui n'existent pas dans Hearthstone dans Hearthstone t'as pas de race humain nain orc troll toutes les races comme ça n'existent pas oui mais vas-y tous les simples tous les simples nous on a on a quoi on a Murloc on a Hurand tu vois les trucs des monstres on a Dragon mais on n'a pas juste les races de base quoi genre bon du coup l'Exarchotard pour 4 c'est une 3-3 cri de guerre si vous construisez un vaisseau vous obtenez 3 sorts des arcanes différents dont le coût est réduit de 2 cristaux alors attends je vais être bien bien sûr que je la comprends si vous construisez un vaisseau c'est si t'as joué en gros c'est si t'as la petite bubule sur le board voilà donc ça veut dire si t'as joué n'importe quelle carte sur laquelle il y avait marqué pièce de vaisseau oui si t'as perdu si t'as fait détruire n'importe quelle carte avec pièce de vaisseau ah c'est quand elle meurt c'est quand elle meurt c'est quand elle meurt ok ouais mais tu la suicides ça va une 3-3 ça meurt sur un T2 oui on va trouver m'aventurerais-je à dire bonne carte parce que c'est druide on est d'accord parce que moi les Draenay instinctivement mon cerveau vu qu'on a parlé de l'autre là j'étais en paladin mais oui mais non c'est druide donc là avec la 3-3 qu'on a vu juste avant en fait t'es là en mode bon bah tu la tues j'avance mon vaisseau tu la tues pas voilà ça peut pas excusez-moi ça depuis le bon moment mais c'était trop marrant non mais on commence une extension comme on aime bien commencer les extensions c'est à dire qu'on commence une extension avec des cartes pétées Android ah ouais l'ambiance l'ambiance directe on est immédiatement dans le truc on rentre dans le vif du sujet comme dirait quelqu'un qui utilise l'expression de 1930 allez on avance parce qu'on a des cartes à voir on a pas beaucoup de temps aujourd'hui pour tout vous dire il est pas prêtre lui voilà draenei de base velen chef des exilés 777 provocation rade d'agonie déclenche les cris de guerre et rade d'agonie de tous les autres draenei que vous avez joué pendant cette partie et bah au moins j'ai envie de le dire on a une raison de jouer draenei voilà qui est bien non mais c'est que voilà nous on est des gens on est sans option nous dans les reviews c'est à dire tu nous donnes des cartes tu nous mets une race tu nous mets une mécanique et on est là en mode pourquoi est-ce que je devrais la jouer voilà donne moi la raison de la jouer et bah là c'est qu'ils nous ont dit écoutez les gars d'habitude vous le faites vidéo 5 la raison de la jouer on va changer un petit peu les choses tu vois c'est un peu comme quand t'arrives le dimanche et que tu dis bonjour à ta mère et qu'elle t'accueille avec je t'ai fait un poulet et un gâteau au chocolat et bah ça va être un bon dimanche cash dès le début on commence pas par ah tu savais que la hanche artificielle de mamie avait lâché je m'en fous je suis là pour manger dis moi ce qu'on va manger tu vois j'apprécie en fait c'est très cool parce qu'on va pouvoir le voir en fur et à mesure de tous les drainés qui sont révélés rappelle que l'androïde ça a l'air bien avec juste celui d'avant mais voilà dès le début dès le début on est immédiatement là comme ça paf fait des petites connexions à chaque fois un truc on dit ah mais survélène tu vois le cerveau va faire cuire des pâtes ah ébullition tac pif pouf ah oh j'aime bien allez cette review bonne humeur allez valide on passe sur une carte du démoniste un petit démon la flamme annonciatrice pour deux c'est une 2-3 élémentaire alors c'est marrant c'est un petit démon non pas du tout pour deux c'est une 2-3 élémentaire cri de guerre réduit de 1 cristal le coût des démons ne venant pas directement de votre deck pendant cette partie et ben pareil ok ils sont où les démons qui viennent pas de mon deck allez vas-y balance parce qu'il n'y a pas marqué dans ta main il n'y a pas marqué dans ton deck pour le reste de la game c'est à dire tu le lâches comme ça allez à partir de maintenant moins un partout d'accord on rappelle que on rappelle que Guldan sa force normalement c'est qu'il s'épuise pas si maintenant il s'épuise pas et qu'en plus il commence à tricher sur le mana on n'a pas fini on n'a pas fini on n'a pas fini pilote d'escadrarche 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 en fait il faut dire escadrarche c'est une escadrille c'est une escadrille d'arche c'est l'escadrarche ça s'appelle un accueiluc ça s'appelle un accueiluc ça s'appelle un accueiluc je suis désolé pour 7 c'est une 4-3 drainail à la fin de votre tour inflige 3 points de dégâts à un adversaire aléatoire salve invoque un pilote d'escadrarche ouais alors du coup en tournoi cette carte elle est hyper dure à jouer parce que dès qu'il faut annoncer t'es là en fait j'invoque un pilote d'escadrarche oh putain ça va c'est un jeu digital on peut on peut pas besoin ça va on tient le coup on tient le coup on gain bon faut salve direct c'est pas tu la poses et tu salves le tour d'après non et maintenant imaginons tu salves alors on est d'accord on peut multi parce que du coup ils disent pas escadrarche sans la salle donc tu peux faire des tours un peu à la con ou genre juste tu fais ça psy S boisson de mage t'en as 3 oui le but c'est de faire et d'avoir 3-4 pilotes d'escadrarche et ça part à il y a 12 points de dégâts qui partent sur le bord adverse et t'as énormément de choses nous sommes bien d'accord l'identification de ce que les développeurs souhaitent que nous produisions avec cette carte et en vrai en mage qui maintenant a plein de trucs qui peut payer pas cher etc des trucs qui se remplacent des trucs qui coûtent rien ça peut être con tu peux faire des tours ou t'as bord de foule tu peux faire des tours ou t'as bord de foule oui quasiment en fait pour moi la question elle est pas de savoir si c'est faisable c'est de savoir si c'est trop tard je pense que je le worderai plus comme ça c'est à dire à partir de quel moment je me dis voilà c'est voilà tu vois en fait comment dire à partir de quel moment ces 3 points de dégâts à la fin du tour ils mettent la pression sur l'adversaire et à partir de quel moment je suis là en mode s'il te plaît il rolle s'il te plaît il rolle s'il te plaît il rolle en fait le truc c'est que tant que tu tournes à 3 je pense que la carte elle est nulle je pense aussi que je mets le début à 3 et t'es 7 c'est déjà c'est pas loin mais c'est déjà un petit peu tu vois c'est déjà surtout que si tu veux salve il faut avoir plus de plus de mana ouais ou faut avoir la pièce au minimum la pièce après on est mage dans Big Mage à l'heure actuelle il y a des outils il y a une arme qui quand tu tues des choses te donne la pièce il y a tac 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 tu peux te stacker le truc à voir si si on va avoir après j'imagine qu'il va y avoir des combos et des choses comme ça dans évidemment évidemment après en fait la review de la carte on a dit qu'on avait pas beaucoup de temps la review de la carte elle est pas compliquée la review de la carte c'est si on arrive à en abuser et en faire 3-4 c'est très fort et si on n'y arrive pas on n'aura pas besoin d'apprendre à dire Escadrarch tu as raison et il est temps de passer à Archimonde ah oui en plus de toute façon s'il fallait parler d'Archimonde forcément ça va prendre un peu plus de temps Archimonde pour 7 c'est une 7-7 démoniste légendaire cri de guerre invoque tous les démons que vous avez joué pendant cette partie qui ne provenait pas directement de votre deck et ben ouais il y a un thème il y a un thème j'aime bien j'aime bien cette review parce que c'est une review pour nous les cons tu vois c'est nous on arrive comme ça on dit les gars faut analyser les Carter Stone ok et nous on est des gens on a attends un peu Den continue à faire un peu de bruit comme ça on sait quand tu reviens avec nous faut que tu fasses du bruit mais doucement tu vois tu fais un voilà là t'es bien là t'es là donc je reprends du début oui vas-y on est des cons tout ça on est des cons nous on est les mecs pendant la réunion on est ceux qui posent des questions chiantes on va dire qu'est-ce qu'on mange à midi hier il y avait poulet est-ce qu'on pourrait pas avoir légumes non on demandera jamais légumes mais vous avez compris l'idée et là ce qui est bien c'est que première review on a directement les réponses pourquoi il faut jouer Drainate parce qu'il y avait laine connard ok pardon excusez-moi je retourne dormir au fond de la classe et votre flamme élémentaire vous allez me donner des démons du fond du deck bah tiens prends Archimonde dans ton petit cul ok pardon patron je me remets sur ce powerpoint voilà on a toujours pas les démons mais au moins maintenant à chaque fois qu'ils vont nous sortir un démon qui te découvre qui t'invoque qui te fait des trucs en mode est-ce que j'aurais payé 6 pour un démon 3-3 qui m'invoque un truc ah trek est-ce que tu peux aller tes fact checkers pour savoir si au fond du trou du cul de la la lozère il y aurait pas un démon qui serait intéressant à découvrir et ensuite Dan il va calculer les pourcentages et jamais nous le dire parce qu'au moment où il a fini de faire le calcul on est 6 cartes plus loin bon bah là au moins on pourrait être là en mode mais ferme ta gueule et je dois Archimonde j'aime bien il y a déjà des outils qui donnent des démons aléatoires et des choses comme ça oui il y en a il y en a il y a déjà des trucs mais je pense que forcément les cartes à côté vont être basées là dessus de ouf on a vu de cartes j'imagine qu'ils vont pas faire alors voilà ça c'est ça mais c'est pour plus tard bon ce serait amusant ce serait marrant ce serait un bon easter egg en mode oh j'y avais cru loul allez une carte match avec l'artificier ingénieux pour 5 c'est une 4-6 cri de guerre le prochain drainei que vous jouez réinitialise un montant de cristaux de mana égal à son attaque alors le prochain drainei que vous jouez c'est pas mal parce que c'est pas ce tour ouais c'est qu'il y a de rarche c'est enfin qu'est-ce que c'est qu'il y a de rarche pas de non ? ouais ouais non mais après on va voir parce que tu joues ça tour d'après pièce vélène ouais du coup tu es un 6 de mana t'en as récupéré 7 ouais mais tu remontes que à 6 tu remontes que à 6 quand même ouais non mais tu vois il y a de quoi faire je veux dire même si c'est en décalade tu vois tu joues ça à 5 et le tour d'après tu fais des trucs et après tu joues un vélène t'as eu un vélène il est gratuit quand même moi tu m'as eu vélène gratuit j'ai fait un petit voilà moi je et vélène gratuit quand il meurt va réactiver le crin-car de cet artificier ingénieux oui bon alors après vélène il va falloir qu'on mette un petit truc en mode c'est un ral d'agonie les ral d'agonie ça se fait silence le boule mais c'est ça qui est intéressant justement c'est que vélène si t'as mis beaucoup de tempo et que là on voit des drynay de ce genre là si vélène il tombe et il remet du mana et il envoie des potes avec c'est plus la même chose parce que là t'es là en mode est-ce que j'ai le temps de le silence le gros barbu au fond il y a eu 7 de mana de tempo à côté quand même c'est voilà carte de type plaisir j'aime beaucoup cette carte je valide cette carte je dis à cette carte enchanté je m'appelle Teuse nul garde-coucou impitoyable c'est un démon neutre pour 3 c'est une 4-2 démon cri de guerre inflige 2 points de dégâts à un serviteur adverse s'il meurt vous découvrez un démon et ben tu vois et ben voilà c'est pour ça que j'aime bien cette review c'est parce que on n'aurait pas eu Archimonde on aurait été là mais dans quoi tu veux jouer ça mais qu'est-ce que c'est que cette merde et là on a eu Archimonde et là on se dit juste ah les bâtards ils ont encore fait un truc où ils n'avaient plus assez de place en démoniste et ils ont mis une carte en neutre c'est une carte de démoniste qu'est-ce que tu vas faire Druid il est là il faudrait découvrir chasseur de démon ils se disent qu'il y a deux classes à démons tu vois il y a Big Démon en chasseur de démon ok oui c'est vrai qu'on a vu une autre légendaire tu vas commencer à découvrir le gros démon à 6 lol si Archimonde est une bonne carte je pense qu'on peut discuter de cette carte si Archimonde fait flopito dans la piscine je pense que cette carte là restera neutre dans le sens dans la collection comme ça prends-toi compte qu'à une époque à une époque si on avait eu une 4-2 pour 3 qui affiche 2 points de dégâts on aurait dit genre mais trop bien incroyable carte au début de Hearthstone on aurait dit x3 dans tous les decks on peut en mettre que 2 c'est pas grave je l'ai trouvé et maintenant t'as la même qui te découvre un démon et on est en mode genre ouais faudra vraiment qu'Archimonde soit bien il s'est passé des choses il s'est passé des choses entre temps il s'est passé des choses Hearthstone est allé à la salle Hearthstone depuis il a des énormes pecs et du coup on le juge basé sur ces énormes pecs Eden déjà la dernière carte de cette review ah putain ouais bah attends oh 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 déjà la dernière carte de cette review j'ai tourné la tête si vous savez j'ai tourné l'écran et du coup là en fait quand je regarde je me fais des doubles surprises c'est à dire que Volvi est sur mon écran de droite et du coup je regarde mon écran d'en face quand on parle parce que j'aime pas avoir mal à la tête et de temps en temps comme ça je regarde et comme ça je me fais des surprises et là j'ai tourné la tête j'ai fait qu'est-ce qu'il se passe du coup l'étendue infini pour 100 c'est une 15-15 coûte un cristal de moins chaque fois qu'une carte est piochée jouée ou détruite cri de guerre détruit tous les autres serviteurs ok cri de guerre néant 15-15 donc imaginons on fait au max T1 je pioche je joue une carte mon adversaire pioche joue une carte donc T1 moins 4 T2 pioche joue deux cartes donc on est à moins 4 on est à moins 7 les deux joueurs font ça on est à moins 10 les deux T1 se trade on est à moins 12 et à chaque fois on recommence comme ça donc moins 12 T3 on va dire qu'on joue deux cartes donc ça fait encore moins 3 mais les T2 enfin ce qu'on a joué au T2 ça meurt donc on peut dire allez moins 5 ça fait moins 22 elle coûte encore 78 c'est ça que je suis en train de voir je suis en train de voir à quel moment genre le maximum c'est T3 t'es à moins 22 T4 allez on va dire t'es à moins 30 et allez je mets 10 de moins par tour T4 t'es à moins 30 T5 t'es à moins 40 T6 t'es à moins 60 T7 t'es à moins 70 T8 elle coûte encore 20 alors que j'ai fait 10 de moins par tour mais madame mais est-ce que vous vous rendez compte de votre prix est-ce que non mais non là Volvie il faut parler à la dame est-ce que vous avez conscience de ce que vous nous demandez vous allez nous mettre sur la taille après peut-être que tu joues ça dans un deck avec plein de tokens qui repopent tu sais par exemple le truc qui invoque 14 tokens de de comment ça s'appelle de de Demon Hunter tu sais où tu les poses et puis après il se ré-invoque bah du coup tu les ailles papapapapa et t'as ton étendue infini qui fait ouais mais on est toujours on est T7 là ouais mais T7 tu mets moins 14 T7 tu mets moins 14 ouais non mais le truc c'est que ce qui est sûr c'est que la carte alors en fait le problème c'est que dans Hearthstone on a plein de moyens de dire que cette carte elle va pas être payée à ce prix là c'est à dire comment on fait pour comment ça fait pour la réduire mais en fait y'a plein de trucs où on se dit oui bah celle-ci on va la payer pour 1 et on aura un T1 qui coûtera 100 on s'en bat les couilles non on va la payer pour 1 et on aura un T1 qui coûtera 100 rien compris non mais tu sais on a eu des trucs où il fallait inverser bah voilà tu vois c'est ah tu peux dire on va même pas s'emmerder à faire le truc coûte moins à chaque fois on va trouver un moyen de la cheat c'est ça ah mais c'est même pas un démon ou un truc j'essaie de voir en fait s'il y avait comment est-ce que tu cheat ça comment est-ce que tu cheat cette connerie t'sais y'avait une époque c'était quoi c'était Druid où toutes les cartes elles coûtaient X ou toutes les cartes elles coûtaient 5 ou un truc comme ça toutes les cartes coûtaient 5 bah y'a une carte en mage qui fait ça ah c'était en mage je sais plus je me rappelle non mais y'en a une actuellement en mage qui fait ça mais c'est que les sorts c'est les sorts des deux joueurs qui coûtent 5 oh oh je l'ai volvie je l'ai volvie alors quand je dis volvie je l'ai c'est pas une glace au volvie en 3 mots est-ce que t'es prêt est-ce que tu veux que je t'envoie la carte dis moi tu l'affiches ou est-ce que je te donne le nom et tu vas pas voir ce qu'elle fait et du coup tu vas être là en mode c'est à dire tu préfères quoi comme tu veux comme tu veux allez je vais faire les deux je vais faire les deux c'est à dire que je la trouve et en attendant je vais te dire que tu vas pas du tout aimer la carte parce que du coup c'est encore une carte de druide c'est quoi le nom attends je te l'envoie parce que je veux ta réaction en fait quand tu vas la voir et que tu vas faire Méniqtarras voilà j'aime bien ah ça va être drôle on râlait sur druide on va encore plus râler sur druide mais là on va avoir là on va avoir des vraies raisons de râler oh là là oh le râlage elle est où il me l'a mis où il me l'a mis là oh le râlage oh le râlage ah mais oui mais voilà mais c'est mais il y en avait une autre il y en avait une autre Dan Aviana qui mettait tout à 1 je crois oui mais elle est en libre celle-là maintenant oui c'est ça mais tu vois voilà les gens nous envoient Aviana mère des cieux bah oui bah oui elle coûte 1 oui bah en plus elle c'est bien elle coûte 0 bah oui oh là là attendez faut que je trouve des trucs je vais les regarder je vais les regarder je vais les envoyer là j'envoie plus les fact checkers là j'envoie une équipe de nuit carrément non mais pour dormir sur place qui partait avec le frishti en gros Dan on est d'accord il y a des choses bah déjà il y a ça et puis on va trouver d'autres trucs il y a des choses à faire il y a des choses à prendre et est-ce qu'on peut faire alors en libre on va même pas faire la review de cette carte en libre c'est une vidéo en libre ouais non c'est con mais est-ce que ça va être joué je suis en train de me dire Deka Deka il invoque masse de cartes à la con bah ouais t'as plein de petites merdes est-ce que ça peut ouais mais 100 elle serait à 5 ans non mais le mec franchement elle coûterait 20 la carte elle serait forte non mais oui mais elle coûte 100 c'est le principe et puis après le délire c'est que t'invoques au même une carte qui coûte 100 le truc qui est très drôle c'est que je crois qu'il n'y a jamais eu ça dans l'Earthstone moi je me rappelle une carte dans un autre jeu où tu pouvais tu pouvais tu révélais la carte du dessus de ton deck et t'infligais x points de dégâts où x était le coût de la carte que tu révélais c'était marrant mais il y a dans l'Earthstone on l'a fait avec Shirvalla c'était le gros tigre c'était paladin Shirvalla mais oui paladin Shirvalla oh putain en libre ça existe encore la carte existe en paladin en libre tu vas mettre des 100 est-ce qu'on peut monter flasque étincelante assez haut pour baisser le coût de ça mais si on la monte assez haut je pense que c'est juste qu'on tue l'adversaire c'est non non mais voilà c'était la carte on va en rester là parce que voilà mais c'était très rigolo qu'est-ce que tu penses du coup de cette extension Den avec ses 13 premières cartes qui nous ont été révélées moi je suis très content sincèrement ils nous ont montré les cartes avant pour qu'on se dise ok d'accord ça joue comme ça là il n'y a rien à dire ça fait des années qu'on gueule et là les mecs ils ont fait bah on a écouté on vous l'a fait bah écoute nous au moins on est honnête bravo bien joué le cahier des charges est tenu ça donne envie il y a une nouvelle mécanique on comprend où vous voulez aller vous avez pas tout donné parce qu'on a juste la direction de 3 classes mais voilà je on a une carte qui coûte 100 on a des vaisseaux spatiaux on a des enfin oui bah oui on a une carte rigolote avec l'avatar de Hearthstone mais bon voilà oui voilà c'est c'est con mais là je suis hypé sincèrement je me suis posé la question là à l'instant est-ce que je m'achète le pack de pré-release est-ce que je vais jouer un petit peu avec un vaisseau spatial mais t'as pas besoin de te l'acheter le pack de pré-release c'est bon on fait des arènes comme tout le monde faire des streams arènes ça fait longtemps on demande aux gens peut-être qu'ils veulent des streams arènes vous voulez des streams arènes les gens mais voilà ça va être on est en train de me faire toutes les cartes du jeu pour savoir comment j'invoque cette crainerie mais ça va être très très cool merci de nous avoir suivis on vous fait des gros poutous on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos pardon tu vas continuer j'ai pas mené on se retrouve très très vite pour la suite de la review de la ténèbre de l'au-delà en fait de l'au-delà ça fait l'au-delà pour nous ça fait genre le royaume des morts alors que pas du tout moi l'au-delà je pense à Sylvanas je pense au Roali je pense à ces trucs un peu mystiques qui font des allers-retours entre le monde des morts et le monde des vivants mais oui pour nous l'au-delà c'est l'au-delà c'est très très mal traduit les profondeurs de l'espace je ne sais pas à trouver un truc on embarque avec Goldorak ils auraient pu lâcher des trucs genre personne ne vous entendra crier légendaire tu vois il y avait des trucs mais la ténèbre de l'au-delà on est en mode vraiment c'est Shadowland ils appelaient ça Alien Alien ça passe et techniquement dans World of Warcraft les orques c'est des extraterrestres je suis sûr il y a un remplace on vous fait des gros poutous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo tchou le bavis c'est parti